Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo favori. Donc c'est la première vidéo favori que je fais. Donc ça fait un moment que je voulais en faire parce que j'aime beaucoup moi-même regarder ces vidéos-là sur d'autres chaînes. Et du coup je manquais un peu de temps parce qu'au final moi je tourne mes vidéos pendant les heures de sieste de Lana. Donc c'est-à-dire en fait j'ai 3 heures par jour pour faire mon blog, retoucher mes photos, trier mes photos, répondre aux mails, répondre aux commentaires, valider les commentaires. Enfin faire tout ce qui concerne le blog et Youtube. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas forcément le temps à chaque fois de tourner les vidéos en plus. Donc maintenant qu'elle va aller à l'école je vais avoir plus de temps donc je vais pouvoir faire plus de vidéos. Et donc je vais commencer à faire maintenant tous les débuts de mois, mes favoris du mois d'avant. Donc comme ça se fait beaucoup sur Youtube, donc moi comme je vous disais j'aime bien regarder ces vidéos. J'aime notamment bien quand c'est pas des vidéos uniquement beauté parce que moi ça m'intéresse pas, les fonds de teint tout ça j'en mets pas donc je m'en fiche. Par contre je crois que c'est et pourquoi pas Colline et Pastel aussi qui font des favoris où il y a de la bouffe, des applications tout ça ou vraiment un fourre-tout. Donc moi je vais faire plutôt ce type là. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça vous intéressera. Donc c'est pareil j'ai fait comme mes produits finis, j'ai un bac, j'ai le même bac d'ailleurs dans lequel j'ai mis mes favoris et j'ai aussi noté quelques trucs qui ne sont pas physiques. Donc voilà, je vais commencer par ceci, qui est donc un t-shirt que vous avez déjà dû voir sur une de mes vidéos. Je sais plus c'était quelle vidéo, je crois que c'était le haul de New Dress. Voilà, qui a un t-shirt, un débardeur avec un motif d'hamburger dessus. Moi j'adore les hamburgers. Et voilà, j'ai trouvé ce t-shirt sur Etsy. Voilà, et je vous mettrai, si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est pas du tout un partenariat, je l'ai payé tout ça et j'ai craqué dessus, il vient de Turquie je crois. Donc il a fait un long voyage pour venir jusqu'à moi. Et voilà. Et comme je vous parle d'hamburger, je vais vous parler de l'application Wet Witchers. Ou même plus généralement du régime, bien que ce soit pas vraiment un régime, c'est plutôt un rééquilibrage alimentaire. Wet Witchers. Donc je ne sais pas exactement ce que propose Wet Witchers dans sa globalité. Moi j'utilise l'application qui permet en fait de calculer mes pro points. Donc c'est un système de comptage de points à chaque repas. Moi j'en ai 26 par jour pour vous donner une idée en fonction de ce que je mange. Je dois soit trouver l'équivalent dans l'application, mais ce qui n'est pas forcément facile parce que c'est surtout des produits français qui sont référencés à l'intérieur. Soit créer mes propres aliments. Alors je ne sais pas si j'ai mon téléphone. Non, je n'ai pas mon téléphone pour vous montrer mais c'est très simple. Vous rentrez les différentes, les glucides, les sucres, les protéines, tout ça. Et puis ça vous donne par exemple 100 grammes de pâtes, ça vous donne tant de pro points. Et vous faites votre calcul et vous ne devez pas dépasser un chiffre par jour. Donc moi c'est 26, je crois que c'est le minimum de Wet Witchers. Et c'est en fonction de votre poids actuel et du poids que vous voulez avoir. Donc moi là, ça fait 3 semaines que je fais ça. J'ai perdu 1,3 kg. Donc si on compte par semaine, c'est vrai que ça ne fait pas énorme par semaine. Mais bon, je n'ai aussi pas non plus beaucoup de kilos à perdre et je ne suis pas non plus très grosse. C'est pour ça que ça va doucement. Mais ce n'est quand même pas très facile parce que je sais que la première semaine pour moi était très difficile. Parce que j'avais très faim. Parce que je me suis rendu compte que tout ce que je mangeais comptait beaucoup de pro points. Donc je ne mangeais pas forcément très équilibré. Et du coup c'est vrai que je me suis souvent couché la faim au ventre. Donc j'ai souvent passé des nuits pas très sympa parce que j'avais faim. Et maintenant ça va bien. Mon corps s'y est fait. Mon estomac s'y est fait aussi. Et je perds petit à petit. Donc de temps en temps, je poste des photos sur Instagram pour faire un peu le bilan. Si ça vous intéresse, mon compte Instagram, c'est ici là tout simplement. Ensuite, donc Weight Weight Shirts. Si vous voulez perdre quelques kilos. Moi en fait, j'ai pris ça parce que j'avais deux copines Instagram qui avaient perdu énormément de poids avec ça. Donc je me suis dit que je vais essayer parce que je n'ai jamais fait de régime. Je fais on ne sait jamais. Et en fait, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Et c'est juste que vous jouez sur les quantités. Donc c'est super bien. Parce que moi je sais que si je dois changer complètement mon alimentation, je ne tiendrai pas. On change de sujet. On va parler chaussures. Donc ceci, ce sont des tongs, des sandales. Que j'ai portées absolument tout l'été parce que ma maman me les a achetées en juin. Et ce sont donc des tropéziennes avec un espèce de bracelet coloré comme ceci. à la cheville et je les trouve juste magnifiques. Et en fait, elles n'ont absolument pas bougé malgré que je les ai énormément portées. Et voilà. Elles sont donc avec une petite zip à l'arrière là tout simplement pour l'ouvrir. Donc très facile. Et voilà. Et c'est vraiment un coup de cœur. Donc ça, je n'en trouve pas aux Etats-Unis. Tropézienne, ça n'existe pas ici. Donc c'est ma maman qui me les a achetées en juin. Dans une boutique qui s'appelle Teen Energy Autourad à Mont-de-Lieu dans le 06. Si jamais vous avez pu dans le 06, d'ailleurs je vous conseille cette boutique. C'est une boutique dans laquelle avec ma maman, on achète toutes les kickers. C'est toutes les chaussures pommes d'api. Toutes les sandales de Lana. Donc c'est des très bonnes chaussures qui coûtent cher. Mais moi en plus, j'ai Lana qui a des tout petits pieds. Donc c'est assez difficile de trouver des chaussures pour elle. Et c'est vraiment un très bon magasin. Ils vous envoient des textos avec des promos. Ils sont très gentils, très accueillants. Voilà, bon c'est pas un partenariat non plus. Je paye à chaque fois les chaussures 4 Bride Me. Mais c'est un très bon magasin si vous cherchez des bonnes chaussures pour vos enfants dans le 06. D'ailleurs on va continuer de parler chaussures. Parce que ici en allant à l'outlet avec Lana, je suis rentrée dans la boutique Skechers. Et en fait moi, pour les enfants, les seules chaussures que je connaissais c'était les Skechers avec les lumières. Qui sont, je pense, pas très confortables. Parce qu'elles sont assez plates et tout ça. Et en fait là, je lui ai trouvé ces deux paires de tennis. Donc celles-ci, je les avais aujourd'hui. Elles sont magnifiques. Et alors celles-ci, elles ont la mémoire de forme à l'intérieur. Donc on a juste envie de les porter. D'ailleurs apparemment, ils font pour adultes. Donc je vais les voir pour moi. Donc à scratch, très pratique aussi. Voilà, avec la semelle blanche. Donc pour les gymnastes, tout ça, il n'y a pas de problème. Et celles-ci, qui font un peu plus sport, qui sont moins stylées, je trouve, au niveau du design. Par contre, elles ont, voilà, quand vous marchez, ça fait de la lumière. Et ça, Lana, elle adore quoi. Voilà. Donc des jolis tennis pour ma Lana, pour l'école. Ensuite, on reste aussi pour Lana. Donc il y a des enfants, des adultes, je passe d'un l'un à l'autre. C'est un peu... c'est pas très... Ceci, qui est... J'avais fait un article dessus. C'est un maillot anti-UV que j'ai gagné sur le concours de My Little Pixel. Je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. Je vous le conseille si vous aimez les blogs de maman photographe qui ont un enfant bas âge et qui ont des bulldogs français. Donc on a beaucoup de points communs, elle et moi. Et notamment, voilà, j'ai gagné ce petit maillot sur son blog. Il est mal mis, je suis désolée. Voilà, c'est un maillot anti-UV avec motif de nuts. Alors la marque... Là, il y a juste un fil là qui se barre. Faut que je le coupe. La marque, c'est Ford... Voilà, c'est ça. Il est là. Ford BB2, 4BB2, Ford BB2. Je sais pas trop comment ça se prononce. C'est tout simple. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite coccinelle comme ça qui a un indicateur du UV. Donc là, vous voyez, elle est blanche. Et en fait, quand on est dehors au soleil, elle devient violette, très foncée. Donc c'est très bien. Et ça vous évite de mettre de la crème solaire partout parce que ça couvre une bonne partie du corps. C'est un très bon produit de très bonne qualité que l'Anne a déjà porté beaucoup de fois. Et voilà, il est trop beau. Donc voilà, c'est le maillot de Ford BB2. Ensuite, je voulais vous parler d'une application. Donc je vous mettrai là le logo de l'application qui s'appelle InstaShot. Qui est une application que j'ai trouvée parce que je voulais poster une photo sans la faire au format carré sur Instagram. Alors je sais que maintenant, Instagram a sorti une liberté de format. Donc on n'est pas obligé de faire des photos carrées. Mais moi, j'aimais bien quand même faire des photos carrées. Et je m'en sers encore aujourd'hui. C'est une application qui vous permet de prendre votre photo, donc soit en portrait, soit en paysage. de vous la carifier et de vous mettre en fait là où, au lieu de vous mettre du blanc, ça vous met la photo mais floutée. Donc ça donne un effet super beau. Je vais vous mettre aussi des exemples de photos que j'ai faites avec ici. Et voilà, vous allez voir le résultat. Donc elle s'appelle InstaShot. Elle est complètement gratuite et c'est une très bonne application. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ceci. que vous avez déjà vu dans mon haul New Dress. Qui est donc mon sac boubou. Donc là, qui est plein parce que je m'en sers depuis que j'ai fait la vidéo. Et je l'adore. Il est grand, il est bien, il ne s'abîme pas. Et il a un succès de malade. Alors moi, je me suis dit, clairement, les gens vont se foutre de moi à porter ça. Et en fait, les Américains, bon déjà, ce n'est pas du type à se moquer des gens. Et en fait, je ne sais combien de personnes qui m'ont arrêté en me disant, le soir même où je tourne la vidéo, donc je change de sac, je vais au mall avec Lana. Et il y a une dame qui m'arrête, qui me fait, Oh, j'adore votre sac, vous l'avez acheté, oui, tout. Donc du coup, je lui donne le lien. Mais alors ici, les gens, ils sont comme ça. Ils vous arrêtent. Oh, j'adore vos chaussures, j'adore vos... C'est vraiment très libre et j'adore ça. Donc voilà, je lui ai donné. L'autre jour, je vais au supermarché pour acheter justement les éléments pour le concours des 20 000. Et il y a un petit qui me dit, oh, j'adore votre sac et tout. Enfin, et là, à l'école de Lana, je l'ai pris pour les deux essais. Et j'avais tous les gamins autour de moi qui regardaient mon sac, voilà. Il a vachement de succès et moi, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais vous parler de cette petite chose-là qui est un... Voilà, vous voyez là, coucou ! Qui est un filtre polarisant. Alors, je suis photographe à mon compte depuis 5 ans maintenant. Et j'ai honte de le dire, mais je n'avais jamais utilisé de filtre polarisant jusqu'à maintenant. J'ai eu l'idée... Enfin, j'ai eu l'idée. J'ai été confortée dans l'idée d'en acheter un en lisant le blog de Madame Oreille. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Qui est une blogueuse de voyage qui fait des photos absolument magnifiques. Bah, elle, c'est son boulot. Donc, elle est équipée. Elle est très forte. Enfin, moi, la photo de paysage, ce n'est pas mon dada. Enfin, j'adore faire ça, mais je ne suis pas excellente en la matière. Elle, elle est époustouflante. En plus, elle a des grands angles, elle a des objectifs de malade. Et elle avait fait un article sur... Avec et sans filtre polarisant. Et donc, j'ai pu voir la différence en photo. Et là, je l'ai utilisé lors de notre week-end à la Seine. Et effectivement, ça intensifie les couleurs. Ça monte un peu les contrastes. C'est... En fait, ce que je faisais avant sur Lightroom, En modifiant la vibrance, en modifiant tout ça, Bah, ça le fait tout seul. Donc, c'est beaucoup plus naturel. Et c'est pas mal. Il faut juste s'habituer au niveau des contrastes. Parce que, par exemple, quand vous faites... Prenons en photo des arbres, Enfin, une forif d'en haut, par exemple. Vous avez vachement de contrastes. Donc, vous avez des arbres qui vont être tout noirs. Donc, il y a certains points de vue où c'est pas forcément optimal. Mais en tout cas, pour prendre genre le volcan et faire ressortir les couleurs, C'est vraiment une super idée d'achat. Je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai payé, je crois, 30 balles. 30 dollars. C'est une grosse promo. Il y a toujours des promos sur Amazon, sur les filles polarisants, je crois. Et voilà. Enfin, c'est le genre d'achat... C'est nul de pas le faire quand on est photographe. Parce que, au final, c'est super bien. Ensuite, je vais vous parler de cette chose-là. Qui est notre crème solaire, tout simplement. Alors, c'est une crème neutrogénale. Alors, pour la petite histoire, moi, j'étais à Sivies avec Sarah. Je voulais une crème solaire pour Anna. Parce que la mienne, c'était une française. Mais elle avait plus d'un an. Donc, je voulais pas trop lui mettre. Et j'ai pas très confiance aux marques américaines que je connais pas. Et quand même, une crème solaire, pour moi, c'est assez important. Donc, j'ai vu Neutrogena. J'ai fait, c'est bon, Neutrogena, je connais machin. 70, tout ça et tout. Et là, je mets sur l'Anna. Et je me rends compte... Alors, je vais vous montrer comment elle fait. Attendez. Mise au point, mise au point. Voilà. Alors, en fait, c'est pas du tout une crème solaire. C'est une eau solaire. C'est-à-dire que voilà, c'est de l'eau. C'est absolument liquide. C'est absolument transparent. Ça sent divinement bon. Et en fait, c'est pas du tout blanc comme de la crème. C'est pas pâteux comme de la crème. Vous galérez pas à l'étaler comme de la crème. Moi, l'Anna, par exemple, pour le visage, je lui dis... Ferme les yeux et ferme la bouche. Donc, comme ça. Et je lui mets. Et je lui étale. Ça s'étale super vite. C'est de l'eau. Et en fait, j'étais quand même assez sceptique. Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'utiliser des crèmes solaires qui ont peut-être de crème. Et au final, elle a jamais eu de coup de soleil avec ça. Jamais. Alors qu'on a passé quand même une semaine à Los Angeles en plein cagnard. Elle a jamais eu un coup de soleil avec ça. Rien du tout. Et donc, en fait, ça protège super bien. Il dit d'ailleurs que c'est le numéro 1. Il est recommandé par les dermatologues, tout ça. C'est une tuerie. Voilà. Et je rachèterai celui-là. D'ailleurs, là, je me rends compte qu'il doit rester ça dedans. Je l'ai tué, forcément. On est en Californie. Et je reprendrai exactement la même. Ensuite, il reste trois choses. Alors, ceci. Qui est donc un vernis tout blanc de Essie. Alors, je pense que ça se prononce Essie. Alors, vous l'avez dû le voir sur certaines de mes vidéos. Parce que j'aime beaucoup le porter. Je l'ai beaucoup porté. Alors, blanc, c'est un peu un basique en vernis. Et puis, moi, je n'avais pas de blanc. C'est comme que je n'ai pas de rouge et je n'ai pas de noir. Bon, je n'ai pas énormément de vernis non plus. J'ai surtout des roses. Et en fait, j'ai voulu tester ça pour l'été. Je me suis dit, c'est sympa, un vernis blanc pour l'été. Et il est trop bien. Et en plus, moi, je n'avais aucun vernis Essie. Je n'avais jamais essayé. Et ça s'éteile super bien. Ça s'est super vite. Bon, j'ai quand même mis deux couches. Mais très bien. Voilà. Par rapport au clair, ce qui se barre en deux secondes. Moi, j'ai toujours pris des Kiko qui sont très bien aussi. Et ça, j'en suis tout autant contente. D'ailleurs, je viens d'acheter un autre, un bleu là, chez Target aussi. J'ai pris chez Target. Et voilà, celui-ci, il est très très bien. Ensuite, dernier produit physique, ceci. Qui est un savon de Marseille, si on veut, de Marrakech. Alors, c'est Marguerite qui me l'a acheté. Parce que Marguerite, si vous ne le saviez pas, elle vit à Marrakech. Et en fait, j'avais une copine à Paris qui s'appelle Jenny. Jenny, je te fais un bisou si tu passes ici. Qui avait ça chez elle. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez. Mais à l'intérieur, donc c'est au jasmin. Et ça, c'est des morceaux de jasmin. C'est un savon qui a une odeur à tomber par terre. Si vous aimez le jasmin comme moi, c'est un truc de fou. Comment ça sent bon ? Et en fait, donc ça vient de Marrakech. Par contre, c'est un peu galère à l'avoir. Donc, la marque, c'est l'essence de Marrakech. Et donc, c'est un savon pour les mains. Donc, quand vous rincez vos mains, vous n'avez plus de gras du tout. Enfin, vraiment comme un savon de Marseille. Ça sent trop bon et c'est trop bien. Et ça vient de Marrakech. La marque, c'est l'essence de Marrakech. Et c'est une tuerie. Alors, la barre, elle est comme ça. Donc, j'ai déjà pris tout ça. Parce qu'on en a dans les deux salles de bain. C'est tellement on l'aime. Voilà. Et je remercie encore Marguerite de me l'avoir amené de Marrakech. Parce que je lui ai dit, je lui ai décrit rapidement. Je fais ça un savon avec des morceaux de jasmin dedans. Ça sent trop bon. Et elle me l'a trouvé. Voilà. Merci Marguerite. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était la série Sunset. Alors, avec Nico, on est accro aux séries. Tous les soirs, tous les soirs. Sauf si on a des papiers ou des choses importantes à faire. On regarde une série tous les deux. C'est vraiment notre moment à nous. C'est aussi ce qui fait qu'on se couche tard. Parce que souvent, en fait, on ne s'arrête pas à un seul épisode. Et là, on est tombé il y a trois semaines de ça dans la série Sunset. Alors, parce que nous, on a Netflix et Netflix nous l'a recommandé, tout simplement. Et en fait, au début, je n'ai pas trop accroché. Je trouvais ça un peu compliqué, un peu trop surnaturel et tout. Et au final, on a accroché. Lui, Nico a accroché deux suites. Moi, au bout de quelques épisodes, je me suis fait, en fait, c'est pas mal. Et on a dévoré toute la saison en deux semaines. À coups de deux ou trois épisodes par soir. Voilà. Donc, on est un peu dègue de devoir attendre. Parce que du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir la prochaine. Mais bon, pas tout de suite, je pense. D'ailleurs, je suis tout le monde, tous les acteurs sur Instagram. Et on voit un peu ce qui se passe. Mais bon, on a hâte que ça sorte. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur, cette série. On vient aussi de finir des views made. Pretty Little Liars, il est en pause. Je crois que Once Upon a Time, il est en pause. American Horror Story, il est en pause. C'est quoi d'autre qu'on regardait qui était en pause ? J'en oublie une. Enfin bref. Toutes les séries qu'on regarde, elles sont en pause. Du coup, on n'a plus rien à regarder en série. Donc si jamais... J'en oublie une, ça me contrarie. Enfin bref. On ne regarde pas une série. Donc si jamais vous connaissez des séries sympas, pas trop policières ou quoi, parce que moi, je n'aime pas ça, dites-moi, dites-le-moi en commentaire. Je regarderai parce qu'on est vraiment accro aux séries. Et là, on est complètement en rate de séries. Donc on est un peu embêtés. Ah si, on s'est mis à regarder. Oh punaise, je ne sais pas le nom. C'est la fille et son set, machin. C'est avec la même tête. La fille, elle s'est fait renverser par un train. Ceux qui l'ont déjà vu, ils vont peut-être se dire Ah oui, c'est machin. Je ne rappelle plus le titre. On a commencé à regarder un seul épisode. C'est un peu chelou aussi, mais bon. On verra son accroche. On lui donne sa chance quand même. Donc voilà. C'est tout pour cette première vidéo des favoris. Il n'y avait pas énormément de choses parce que je me suis dit que j'allais commencer à faire les favoris la semaine dernière. Donc il n'y a que depuis là que je collecte un peu mes idées. Voilà. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si vous voulez revoir cette vidéo tous les mois. Donc ce sera chaque début de mois si je le fais régulièrement. Dites-moi s'il y a des choses que je vous ai présentées que vous connaissiez, que vous aimeriez avoir. Ou donnez-moi des idées aussi. Je sais qu'il y a des choses que j'achète par rapport à mes lecteurs. Par exemple, voilà ce collier. Donc je ne l'ai pas mis en favori parce que la chaîne est en train de noircir. Mais clairement, le boubou, il est trop mignon. Je vais vous montrer comme ça. Je ne sais pas si ça va mettre au coin. C'est un bulldog français avec un petit cœur. Et ça, clairement, c'est une lectrice qui me l'a envoyé sur Facebook. Il m'a dit, ça va te plaire. Et ça m'a plu, je l'ai acheté. Donc si moi, des fois, on m'accuse de faire acheter des choses aux gens. Et moi aussi, des fois, vous me faites acheter des choses. Donc voilà. C'est pareil. C'est dans les deux sens. Donc voilà. Je vous embrasse et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !